L'essai FIO en 1912, en effet, elle s'est constituée depuis peu de temps. L'essai FIO, c'est un sigle qui signifie « Section française de l'internationale ouvrière ». Tout le monde ne le sait pas forcément. Donc c'est le Parti socialiste qui se donne ce deuxième nom pour affirmer sa dimension internationale. Puisque c'est vrai que c'est sous la pression de la seconde internationale que les socialistes français se sont unifiés en constituant l'essai FIO. Ce parti, l'essai FIO, il résulte de la fusion de plusieurs organisations en 1905. Des organisations qui, en fait, relevaient de deux courants fondamentaux qui s'affrontaient depuis un quart de siècle, le courant réformiste et le courant révolutionnaire. Alors les réformistes et les révolutionnaires, ils partagent le même objectif qui est la réalisation du socialisme par la collectivisation des moyens de production. Mais ils divergent sur la manière. Les réformistes pensent qu'on doit réaliser le socialisme graduellement par des réformes, éventuellement en s'alliant avec les partis bourgeois démocratiques les plus avancés, les plus ouverts à l'idée de réforme. Et cela dans la légalité, dans le respect de la légalité. Les révolutionnaires, eux, ils misent sur une rupture révolutionnaire et sur la conquête totale du pouvoir parce qu'ils n'ont aucune confiance dans la bourgeoisie. Alors lors de la fusion de 1905, les plus nombreux, c'étaient les révolutionnaires. Et c'est ce qui explique que le parti qui se fonde alors soit un parti révolutionnaire. C'est un parti qui prend la doctrine marxiste pour base. Il s'affirme comme un parti de lutte de classe et de révolution. Et il refuse de s'allier avec le parti bourgeois, pour parler comme lui, qui est le plus à gauche, le seul avec lequel il aurait pu s'allier, le parti radical. Donc un parti à l'identité révolutionnaire affirmée. Mais il faut bien voir qu'il y a tout de même un décalage entre la théorie révolutionnaire et la pratique. Dans la pratique, l'identité de la SFIO est bien plus incertaine. Dans la pratique, la SFIO, elle se présente, elle se comporte comme un parti républicain et réformiste. Elle essaye d'obtenir au Parlement des réformes sociales pour améliorer le sort de la classe ouvrière sans tarder, sans attendre que la révolution soit possible. Et elle n'hésite pas à s'allier avec les radicaux au moment des élections, notamment pour des désistements, parce que c'est son intérêt. Donc un parti a l'identité finalement assez incertaine. Alors ces ambiguïtés se traduisent par la cohabitation au sein de la SFIO de multiples courants. La SFIO est un parti de courants, et des courants qui insistent sur l'un ou l'autre aspect de son identité. Donc c'est ainsi qu'au moment où Ziromsky entre dans la SFIO, on a sur la droite un courant essentiellement réformiste, qui est dirigé par Albert Thomas. On a à l'aile gauche un courant de stricte orthodoxie marxiste, c'est celui que dirige Jules Guède, qui prolonge un peu à l'intérieur de la SFIO, l'ancien parti ouvrier français. Et puis on a deux tendances à l'extrême gauche. Une tendance conduite par Hubert Lagardel, qui est inspirée par le syndicalisme révolutionnaire, et une tendance dite insurrectionnaliste, conduite par Gustave Hervé. Alors heureusement pour elle, la SFIO dispose d'un chef de file avec Jean Jaurès, qui est capable de maintenir et même d'approfondir son unité. Jaurès est un philosophe qui est admiré par beaucoup pour sa culture et sa grande éloquence. Il dispose d'une aura, d'un rayonnement qui s'étend au-delà du parti et qui est relayé par le quotidien L'Humanité, le quotidien que Jaurès a fondé en 1904, donc un peu avant la fondation de la SFIO, et qui est devenu l'organe du parti socialiste, dont Jaurès est resté le directeur politique. Jaurès est parvenu à opérer une synthèse entre le réformisme et les idées révolutionnaires, une synthèse qui fait à peu près consensus, désormais, en 1912, à peu près consensus entre les socialistes, une synthèse qui lie l'objectif lointain de la révolution à l'objectif à court terme des réformes sociales. Donc deux objectifs qui, dit Jaurès, ne sont pas contradictoires, mais sont simplement à échelonner dans le temps. Cette orientation permet à la SFIO de se développer rapidement. Donc je rappelle les chiffres qui illustrent cette expansion. De 1906 jusqu'à l'été 1914, ses adhérents passent de 44 000 à 90 000, ses électeurs de 900 000 à 1 400 000, et ses députés d'une cinquantaine à une centaine. Donc la SFIO est vraiment devenue une force de premier plan en 1914. Une force qui séduit une large fraction des couches populaires, principalement la classe ouvrière, mais aussi la petite paysannerie de certaines régions, et une partie des classes moyennes salariées, notamment les employés, les petits fonctionnaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501